Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la session review de Xavier en Eau Limite 2 sur Winamax. On reprend là où on s'en est arrêté, je crois qu'on est 16 minutes 36, on est à peu près bon. Tout de suite, ça c'était le spot qu'on avait vu en fin de vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Ici on a un autre spot intéressant, toujours pareil en BVB, quand ça limp en small blind, tu peux énormément ISO. Et 17, 9, c'est de main, c'est force pour ISO 3.5, 4 BB. Et tu vois, c'est le genre de spot où l'adversaire va limp call, ça vient en Roi-4-2, c'est bête un tiers et ça va imprimer de l'argent. Ça va très mal se défendre. Bon, là tu décides de check-check. River, on fait un 10, sur un check on va value bet, on n'a pas faire cher. Le but de cette seconde call très loose, ça range est très très large, une big blind me semble bien. Tu décides de check, j'aurais clairement value bet. Bon, là il se trouve que la vallée 10, mais c'est anecdotique, t'es devant 90% du temps. Et je pense qu'on avait un value bet et une big blind. Assez facile. Donc, encore une fois, blind contre blind, n'hésite pas à être combatif. Ici, j'aime beaucoup, voilà, là tu vas aller faire 3x comme tu fais sur tes raises à 3 big blind. Et là tu augmentes, tu fais 10.5 qui est un excellent sizing. C'est ce qui est recommandé ici de faire entre 10 et 11. Contre un open 2.5 du bouton. Évidemment une très bonne main pour le faire. Donc, 3-bet. Flop intéressant. On a 2 over open ended, néanmoins ça vient de 10.9. C'est un flop où... Je sais qu'en théorie, je pense qu'il y a du half pot. Ici sur le genre de flop, je vais préférer utiliser un tiers. Mais je pense que half pot est... C'est pas mal. Je serais assez curieux. On pourrait regarder sur GT Wizard, d'ailleurs, la strat optimale sur ce genre de flop. Ça peut être intéressant. Peut-être que je vais mettre ça en place pour les sessions de review. Essayer de prendre quelques spots comme ça, regarder sur GT Wizard. Avec curiosité, on va regarder ce spot. Je pense qu'il y a un peu des deux sizing. Alors, bouton open. Bon, c'est un raise à 12 ici. Ça ne change pas grand-chose. Bouton call et ça vient... 10.9 de trèfle, 10 de carreau, peu importe. Les suits, regardez la strat. Oui, il y a effectivement les deux sizing. Un tiers et 50%. C'est un mix. Quand c'est comme ça, on peut simplifier. Ça ne m'étonne pas. Dame-Valet de pick. Mix, c'est préféré faire half pot. Ça a joué la main. J'étais haut. Bravo. C'est le poker. Mais les deux sont bien. On voit que les EV sont extrêmement similaires. Pareil, d'ailleurs. Ah. 1 centième de big blind. Alors, je vais garder GTO Wizard sous la main. Je ne l'ai pas trop pris encore pour mes reviews. C'est vrai que c'était déjà assez long. Mais je pense qu'on regardera 2-3 spots comme ça. Ça m'intéresse. Ça peut vous intéresser aussi de regarder la stratégie optimale. Et bien évidemment, on est en No Limite 2. Ce n'est pas le but de ne pas de jouer comme GTO Wizard. Mais dans tous les cas, les sizing dans les pots 3-bet, c'est toujours bien de connaître la théorie. Jamais d'erreur en utilisant les bons sizing. Ensuite, tu as décidé de check la turn sur un double flush draw. J'aurais bien aimé avoir le timing de call. Je vais regarder un petit peu le timing. de l'adversaire à snap. Il a tanké assez longtemps. Donc ça cesse. Attention. Je pense qu'on a le droit de 2 barrels en fréquence ici. Peut-être pas sans plus en étant mettre la pression. En ce cas, c'est qu'on va se faire call souvent par les 8-8-7-7. On n'a pas une main. Après, on a une main qui a d'un bon bloqueur effect. 8-3 barrels en bloquant, c'est bon 10. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de prendre ce genre de spots. On a limité 2. Et une fois que tu as checké turn, tu décides de kick-up. Et l'adversaire bet share. On va regarder simplement ici. Tellement, on est supposé beaucoup de barret. Donc on débat half-paw. L'adversaire est censé pas mal float. On voit qu'il est censé très peu fold. Donc ça va plus folder en réalité que ça, je pense. Et donc, en partant de ce postulat, on aura une range un peu plus trop. Et sur un double flush draw, je pense qu'on est censé pas mal faire. On a énormément de checks sur ce 6 de carreau. On voit, il est né en main de ta main. Dame-Valet-Pic, c'est un mix, c'est ce qu'il me semblait. On a le droit de tout faire. Checker bet un tiers. Ou le bet qui est privilégié, c'est half-paw. La moitié du temps, on va bluffer ça. Sachant qu'encore une fois, l'adversaire risque d'arriver avec un solide. River. Donc voilà pour la théorie. Donc ton play est OK. Pas tout le temps bluff. Pas grand-chose. Ici, t'as 3-bet, As-Valet. OK. Bon, là, on va voir un bomb-plot. On va voir, c'est un peu plus combatif. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé pour... OK, t'as ISO, As-Valet. OK, table numéro 2. ISO de As-Valet. Call par un joueur probablement. If. Callé par ce joueur-ci. Et il va donc bet, share ce flop. Si on a un call, rien d'autre à faire. Si t'as... Regardez les stacks, mais ici, on peut presque push. Si on a 100 000 blinds avec 26,5 argent morts, une perte de 6. Là, t'as un peu deep. Donc je suis pas hyper spécialiste. J'opterais pour un open assez share. C'est share ici. Je crois peut-être qu'ils vont mal s'adapter. J'aurais quand même fait... Bon, l'autre joueur à overcall. Ça vient à 6 qui ouvre un double flush draw. Évidemment, ça change pas des tonnes. Ça fait rentrer. 5 et 6 de carreau. C'est à peu près tout. Ici, on va call et aviser river. Probablement. Encore pas folder. Cet adversaire peut donc bet des mains. Il peut avoir limpé As-9 de cœur. Décider de bet. Il bet pas non plus hyper cher. Pass, ça me semble un peu trop tight. Là, t'es contre une ligne assez volatile qui ne colle. J'aurais clairement call ici. Il y a trop de mains. Il peut faire ça avec des flush draws. En plus, il size pas hyper cher. Genre, ça fait pas brolant de pair. La turn, il aurait eu envie de faire plus cher. Donc, peut-être à de la domination sur ses As. Je pense que c'est fold un peu trop tight. Bon, le bon pote, je vais pas revenir dessus. Le flop était très mauvais. On était 3-way. Mais ici, paire de 7, c'est le bottom range de 3-bay. Donc, c'est OK. Pour une fois, ici, 3-x. En BB, c'est mieux. Roland 7 sur ce flop. Intéressant. Tu vas décider de size up. J'aurais fait un point le moins cher ici. Quand même, on a envie de se faire float par des mains qui n'ont pas une tonne d'equity. Mais ton size me va. J'aurais fait genre 55% pot. Mais c'est comme ça que je joue. Là, tu décides vraiment de mettre de l'argent au milieu avec ton bottom set. Et c'est une bonne idée. Et là, on a un easy. Et l'adversaire a fait n'importe quoi. L'adversaire a fait n'importe quoi. Donc là, tu as eu vraiment ce que je t'avais reproché lors de la dernière vidéo. Avec bottom brelan, 2-3 fois de ne pas essayer de mettre assez d'argent au milieu. Là, tu as quand même eu le réflexe de mettre vraiment le maximum de l'argent au milieu. T'un block tous ses calls, ses draws, etc. Donc, assez bien joué. Assez bien joué cette main. On a des gros sizes à la turn. Ce qu'il fallait. L'adversaire qui ne savait pas trop quoi faire, d'ailleurs, devant ton très gros sizing. Il a décidé de faire tapis. Peut-être que si tu avais fait un tiers pot ou un demi-pot, il aurait juste call. Et fall des river, on ne sait pas. Tentendu, ça les excite un peu. Valet 9, c'est une défense. Après, avec ce rake énorme, bon, ça ne doit pas imprimer de l'argent. Mais je pense que tu peux défendre quand même. D-5 suité avec 10 blinds d'argent mort. Ici, je vais jouer. Call, ça peut paraître loose. Je pense que c'est un pull. Donc, pas trop tight. Les bombes pot, il y a 20 blinds au milieu. Tu as des ranges très larges. Là, on voit que tu hésites à faire quelque chose. Allez, tu call, ouais, c'est bien. Ça me plaît. Il faut aller jouer. Et le 3-bet de SD Suits. Rare. Je vais faire 10, mais non. Ici, on fait top pair. On est 4-way. Donc, attention. On va regarder les timings. On est très content que tout le monde check. Et ici, on va bet. Probablement aux alentours de 9 big blinds. Ouais, c'est très très bien ton size. On est 4-way. Ici, on ne veut pas faire non plus hyper cher. S'isoler contre des dames meilleures. Ou vraiment des drogues qu'il y a une tonne d'équité. Donc, ton size me plaît bien. Ce joueur qui a checké très vite et qui call. On a très probablement la meilleure main contre lui. Donc, on va probablement continuer à la turn. À part sur les turns. Et ce joueur qui overcall, qui est une main très faible probablement. Donc, ici, sur un 2 de carreau, je vais bet. Alors, ok. De temps en temps, on va se cut contre ce joueur qui aura dame 10 par exemple. Mais c'est très très rare. Il aura beaucoup plus de points faibles. Ce joueur, on ne s'en soucie pas trop. De toute façon, il reste un pot de size bet. Et maintenant, on a pas mal de... On a besoin de protection. Et on a pas mal de value sur cette turn. Donc, ici, on va clairement bet. Ouais, tu snap check. Tu vois, tu joues trop vite. Je ne réfléchis pas, c'est orange. Et après, check pour bluff catch river. Ça me va aussi. Mais là, on est face à deux adversaires. Donc, on les laisse draw. Il y a énormément de cartes qui vont nous emmerder contre deux ranges de... C'est fait qu'on probablement des draws. Et tu re-snap check, tu vois. Là, tes adversaires, on snap check le flop. On call parce que voilà, c'est un bon pote. On re-check, re-check. River, il faut au moins re-value bet si tu décides de checker la turn. Encore une fois, réfléchis. Je ne dis pas. Tu peux, à la limite, tu peux me dire, argumenter pour un check. Mais au moins, prends ton temps. Là, tu as top pair face à des check, 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 check. Des snap check river. Enfin, tu as quasiment tout le temps la meilleure main. Ok, temps en temps, un mec aura d'un set. Et voilà, tu vas te value cut. Mais au poker, il ne faut pas avoir peur de se value cut. Vaut mieux. Vaut mieux, limite, c'est bien de se value cut. Temps en temps, ça montre que tu values bet sin. Et là, donc déjà, on avait un bet turn. Mais imaginons que tu décides de checker la turn pour catcher des bluffs river. Et tu vois, d'ailleurs, ce joueur avait un draw. Bon, ce joueur avait une main très faible, comme on le pensait. Enfin, préflop, d'ailleurs, avait une main forte. Mais au flop, une main faible en 4-way. D'ailleurs, sa main est un fold au flop. Une fois que ça fait call ici, je vois. Avec paire de 9. En plus, il bloque no bluff qui sont des valets 9. Bon, peu importe ça. Il doit en limite 2. Mais river, là, il faut faux value bet. Et tu vois, si tu avais bet flop, check turn, value bet river. Bon, ce joueur aura fold et ce joueur aura probablement call. T'es fait genre half pot river. Juste comme ça. Genre 45% pot pour te faire call par des 8. Pour même 2 tiers, tu peux faire. Et tu te serais fait call. Et c'est beaucoup de value. Là, tu perds potentiellement 25 BB. Donc, c'est vraiment pas mal de value. Donc, encore une fois, timing, tu joues trop vite. Tu prends pas assez ton temps. River. Ici, on est en stack de 16 BB. Donc, le check me va. Ici, tu bet. On peut check call aussi. Les deux sont bien. Moi, je préfère bet une big blind. Je vois pas trop l'intérêt de faire cher. De toute façon, ici, on est en value protect. Slash, on equity river. On value pas grand-chose, d'ailleurs. On va faire des paires de 5. Donc, on fait une big blind. Ici, t'as 3-bet as-10 suité. Half pot sur ce flop. C'est un flop. Excusez-moi. C'est un flop. Flop autrement. On peut le range bet, je pense. Mais après, c'est 6 et 7 suité. Donc, je sais que c'est des flops très différents. Donc, c'est un poil différent. Tu décides qu'est-ce qui s'est passé. Tu décides de se battre half pot. Faut pas le faire 100% du temps. Je pense que ça doit être en fréquence. Ok. Et river, check. Ouais, maintenant, tu fais que check. Et l'adversaire mise une big blind. Et ici, de call. Je vais te faire un petit. Et l'adversaire, c'est pas trop ce qu'il faut. En l'occurrence, on bluff pourrait probablement marcher s'il avait fait le sizing décent. Ici, paire de rois. Ok. Non, là, c'est cher. Ici, il fait 24. Ouais, 24, c'est bien. Check size. Ça fold. A5 suité. On est en 3. Ouais. On peut bet ou check. On a pas vraiment envie de se faire check raise. Mais est-ce qu'on va se faire check raise ? Ils ont des stacks un peu merdants. Dans tous les cas, bet. Pas besoin de faire aussi cher, je pense. Un tiers. Et bon, là, maintenant, faire un sizing géométrique. Qu'est-ce que j'appelle par géométrique ? C'est faire un size. Mettre le même montant en turn que river. Donc, tu vois, là, c'est pas mal. 6-7. Le pot fera 30 et il lui restera 25. Donc, tu peux faire genre 7.8 big blind. 8 big blind. C'est peut-être un poil mieux. Là, t'avais un squeeze et t'as décidé de call. T'avais un squeeze, je pense, avec la difficulté. Coll est OK aussi, mais je pense que c'est un score. La batade. On va faire. Et l'adversaire cap 8. Donc, tu vois, là, il avait une main qui pouvait shove le flop. C'est chiant. Alors. Bon, là, on fait face à un bet turn en 3 way. Ouais, je pense qu'on peut fold ici. Au mieux, on split. L'adversaire comprend un petit peu. Je ne sais pas des spots qui sont beaucoup bluffes. Surtout qu'on a l'idée, il va s'attendre à se faire énormément catch par des size. On pense que ça bluffe des tonnes. OBS. Là, il y avait combien de malades d'argent morts dans ce coup ? 10 blinds, tu pouvais le défendre au Valet 8. Encore une fois, trop tight dans le pote. Allez, on va avancer un petit peu. As-10, c'est un ISO. J'aurais fait 5,5. Mais 5, c'est 6. De limp. Non, mais en vérité, c'est bon. Ok. As-10, on est call par le deuxième limper. Donc, il faut faire attention au genre de spots. Il a beaucoup de small pocket pairs dans sa range. Donc, après, moi, je tire ce flop. Je vais le tirer pot aussi très souvent. Et si snap call, je vais bluffer les high cards à la turn. Mais faire attention sur des low cards. Les adversaires font du mal à fold 5,5. Ici, Roi-7 suité. Défense BB. BB, ok, check, check. Là, tu es sur cet as, tu dois check range. C'est une meilleure carte pour lui. Il décide de la bet. Tu call. On t'entend encore une fois. Mais c'est standard. Et on a eu des balles. C'est 4 à 1. Pot. Et paire de 4 ici. Alors, je suis aussi ok. Moi, j'ai les tendances à coller ces paires. Je pense que c'est un no limit 2. Quand des adversaires un peu plus faibles. Tu es 200 blinds de deep. Donc, j'aurai call ici. Mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que les implieds, quand on va faire brawler, on peut être des fois... En 4-7 over 7, on perdra 200 big blinds aussi. En 4-7, il y a des fois où on ne va pas stacker notre adversaire. On sera amené à souvent fold la meilleure main, etc. Donc, il y a un peu deux écoles. Moi, j'avais tendance à tout le temps à coller ces mains-là. Et je suis un peu là dans un... Coach me dit de faire attention au jour de main. Plutôt fold. Donc, ça me va. Mais en NL2, je pense qu'en face, ça ne sera jamais foldé des overpays, etc. Donc, tu peux coller. Côté très profond, je collerai jusqu'en no limit, je pense. 25-50, je collerai encore. C'est clair. Revit suit open. Sur ce flop, avec le 2 de pique, j'aurais bet, probablement. Ici, pas de give up. Et ouais, tu peux turn, c'est ok. Ici, SD sur un flop auto-roi. Pareil, avec un pique, on peut c-bet. Sans pique, c'est beaucoup plus close. Maintenant, je les prends parce que c'est Roi-7-3. Ça va tellement fold et les flops auto-rois sont tellement bons pour nous. Donc, ce n'est pas une dinguerie non plus de c-bet, même en 3. On va jouer entre 3 joueurs, cette main, où on a quand même 3 out contre Hawaï-X. Mais le standard, c'est quand même de check. Ici, S3 suit, tu as call, tu peux 3-bet au call. Ta call. Il a tellement réflexe que je ne peux estimer. Ici, alors là, c'est assez marrant parce que c'est un spot où si on jouait en plus haute limite, on pourrait presque call à 2h-as-3 parce que c'est des spots où ça va énormément bluff. Mais là, je pense qu'on fold. Et là, si c'est 4, on aurait pu lead la turn. Bon. Ici, d'être check. Ici, bet. Ok. Bet river, ça me va. On va à 6, c'est un open. Sur ce flop, tu peux delay ou un tiers. En sachant qu'on a l'as de cœur, avec A6, sans cœur, c'est clairement pas un flop qu'on va s'est mis à ses 200% du temps. Ça touche trop la range de small blind. Là, c'est OK. Et là, c'est un petit pot, on fold A7, on fold A7, on fold A8. C'était dans mes avants. Faire de 6, tu décides 10, c'est très bien. As-Valet, encore une fois, trop petit en small blind. C'est un petit peu. Et la dernière, c'est un petit pot et avec ce genre de main. Et la brelante 10 contre un adversaire qui a 48 big blind. Donc, OOP sur ce flop, tu peux absolument tout faire. Tu peux size un tiers, size plus cher, check. Et tout est OK avec cette main. Moi, OOP, je check beaucoup, comme je vous l'avais dit. Mais BT, deuxième brelant, ça fait tout à fait sens. Donc, BT est OK. As-Valet open, on est call par le bouton qui a un BB derrière. Et ici, on a un play. Tu fais passer share. Ici, je ferai genre 12, 13, 14. 25 blinds de milieu. Clairement, j'y ai. Gros bets. Là, OK, tu check. Prends ton temps. Tu peux donner pas mal d'infos aux adversaires. Là, j'ai envie de faire un play. Tu snap call. Il y a peut-être quelque chose à faire ici sur cette turn. Très clairement, on range très fast. Je m'attends que ça va être quand même un peu plus cher à NAS. Ça n'a pas de flush jouer comme ça. Cet adversaire va raise en value ses bonnes mains. Donc, avec le roi de carreau ici, tu pouvais raise la turn. Donc, au moins, prends le temps. Je ne dis pas, call et call. C'est la solution simplifiée. C'est clairement bon ici de call. On a l'equity. On a des bets qui sont incroyables. Mais, prends ton temps et trouver un raise ici. Et la river, tu vois, maintenant. On n'a plus envie de bluff. Et tu vois, contre quoi tu peux te faire ici. C'est assez catastrophique. Si tu avais pris ton temps. Même river, ça se trouve, on peut trouver un raise aussi. Ça fait moins... Mais, toujours est-il qu'on avait un raise turn. On va reprendre le has-valet. Has-valet, donc, effet call par Loïc. Il a 21 big blind. Et ici, il y a trop. Je shove aussi. Il reste un peu de 7-bet. Ici, has-play, je shove. Il a trop de mains qui foldera pas. Ok, t'entends. Bah, tu rendras. C'est mieux, mais c'est pas grave. Il va avoir des 10 et 9. Je ne sais pas. Genre demain, il ne faudra plus des valets moins bons, des draws. Pas trop besoin de faire si peu cher. Après, ça me va. Ton size, que tu le fais continuer avec des mains extrêmement faibles. Certes. Mais là, tu décides de check. Je pense que c'est un shove ici. Parce qu'en fait, il aura trop de mains. Genre, pair et gutshot. 10 et 8. 7-8. Ces mains-là ne vont pas faire de tapis. Alors, ok. Il aura des miss flush draws. Qui vont peut-être tapis. Mais ces flush draws vont faire de tapis avant. Il avait un big blind. Il va te faire tapis flop. Donc, au final, ici, tu avais un shove en value. Et encore une fois, je préfère tout mettre à la turn. Et d'ailleurs, il t'aurait call à la turn. Tu vois, il aura ce dame. Je ne pense pas qu'il fold. 2 over à la gutshot. Je ne crois pas le bout. Ici, dame-valet contre un limp. Tu peux trouver un iso. Après, check et ok. Ce n'est pas non plus la main du siècle. Après, ok, on fold. Rien de spécial. Stand. Dame-7-8. Ici, tu as un 4-bet. T'as un numéro 3. Allez, on va retrouver. On va faire un bombpad. Encore une fois, les bombpad, il faut vraiment que tu les travailles. Tu vois, c'est dommage. Là, le roi-valet, tu passes à côté de 50 blindes. T'avais le coup. Vraiment, tu peux le gagner assez facilement. Ici, je ferais genre 6x. 6x-7. Là, il ne faut pas oublier. Je ne sais pas comment il s'adapte en 2. Là, lui, il devrait être 3-bet. Genre 30% du temps, je pense. Ok. Là, ça peut être intéressant de check. Ici, cette main, par contre. Quand c'est comme ça, que tu as tes pires top pairs, c'est des bonnes mains à check. C'est vraiment un spot en BBB où l'adversaire peut se mettre à bet un peu n'importe quoi quand tu check pour essayer de style ce pot qui est très gros avec l'argent mort. Donc, là, il peut se mettre à bet des mains qui n'ont rien à voir. Et on est pour un check-all très facile. Et on n'a pas une main non plus qui peut de toute façon partir pour ce 3-street de value. On a 2-street avec notre main maximum. Donc, le check était cool ici. Mais bet est ok. Évidemment, ce n'est pas une erreur de bet. On va faire en BBB, mais bien check ce qu'on peut. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as dû défendre pareil. Tu avais un squeeze préflop. Tu as défendu. Je vais revenir. Non, tu as ouvert UTG, pardon. Tu as fait un peu plus cher quand même quand tu es des bons potes. Size up. C'est au moins 4x. Il y a différentes écoles. Il y en a qui vont vraiment faire très cher. Moi, je pense qu'entre les deux. Je n'ai pas la solution. Ce n'est pas des coups solvés, etc. Donc, je ne sais pas trop. Ça dépend un peu de style. Mais je pense quand même ne pas faire un open standard. Il y a de l'argent mort, donc on ne fait plus cher. Tu aurais pu c-bet le flop en 3-ray, mais checker est très bien aussi. En 3-ray, on a envie d'avoir des bonnes mains qui check. Même en 2 ou les adversaires peuvent quand même mettre des bet n'importe où en position. Donc, c'est ok. Le Valet est une très bonne carte pour toi. C'était le seul à avoir 3, etc. La bet, c'est parfait. Tu aurais pu même faire un tiers pour value-bet des mains vraiment weak. Là, pareil. On est encore dans un 3-ray. Roi-10 suit. Ici, je vais call. On a vraiment une main confortable à call. Et bet pas très cher ici. Là, ici, j'ai envie de bet. Tu as très souvent la mer-main. Tu as de la backdoor. Equity, en plus, tu vas améliorer. Tu vois, là, tu raise. Maintenant, ces 7x vont fall. Il y a un fort tout stray. Donc, maintenant, tu fais trop cher, limite. River. J'aurais bet la turn. Tu avais vraiment bet facile à la turn. Pas très cher. On n'a pas besoin de faire cher. On a envie de se faire call par des 2e paires, etc. Donc, tu aurais pu faire half-po ou quelque chose. 40%. Bien. Ok. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Donc, cette 2e partie, je vais avoir un peu rapide. Et on a vu un peu moins de spots que dans la 1re partie. Globalement, pareil. Encore une fois, quelques petites erreurs. Mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal pour quelqu'un qui... Pas longtemps. Madame 9, là, c'est un appel au bouton. Voilà. Donc, je reviendrai un peu sur les observations. que j'avais formulées la dernière fois. Donc, travailler un petit peu tes ranges. Essayer de réfléchir un peu aux ranges adverse. Pas jouer aussi vite. Là, on voit. T'as dit le coup du Roi-Valet. Le coup du Dame-5. C'est beaucoup de value perdu. Tu vois, sur ces 2 coups, si tu prends ton temps. Tu réfléchis un peu aux ranges. Tu peux faire une différence de... C'était combien ? L'autre pot, tu prenais 25 BB en plus en value. Facile. Et le coup-là, tu pouvais style un peu de 50 BB. Tu vois, c'est 75 BB. C'est quasiment une cave. Plus, on va dire, les coups à droite, à gauche, en prenant ton temps. Ça fait vite 100 BB. Tu vois, sur une session d'une mûre. Alors, attention. Je suis résultant gentil. Parce qu'il y a quelques fois, on va value bet, on va value cut. Donc, ça compensera aussi les fonds en check back un peu weak. On va pas dire 100 BB. Mais on va dire, c'est une différence de V peut-être de 50 BB. Tu vois, c'est énorme. Donc, voilà, prendre son temps. Encore une fois, comme je le disais. Est-ce qu'on a une dernière main ? 5, non. Hold. Voilà, t'as fini la session. Donc, voilà, ses observations. Et bien regarder un petit peu les ranges préflop. Ça, tu peux t'en procurer facilement. Juste pour les plays assez obvious. Tu vois, des opens, Dame-9 au bouton. C'est vraiment des opens. Regarder un petit peu les squeeze. Essayer de plus squeeze. Vu que t'as 2-3 spots, t'es le. Et surtout, si tu continues le go fast, être beaucoup plus agressif dans le go fast. Ça te fait une différence énorme. Mais voilà, ça, c'était pour les petites critiques toujours constructives. Et pour les côtés positifs, j'ai trouvé que t'as vraiment une compréhension du jeu qui est bonne. Pour quelqu'un qui commence dans le poker, on voit que tu varies un peu de temps en temps les saisings. Et c'est des assez bonnes idées. C'est-à-dire que t'as un assez bon instinct. Donc, une fois que tu travailleras tout ça, ça deviendra encore meilleur. Et plus affûté. Mais c'est déjà bien. On voit que la paire de 7, j'ai bien aimé. T'as des spots aussi. Tu sais folder. C'est bien. Je vois que tu fais pas de call de merde. Moi, c'était par exemple, quand j'ai commencé le poker, je me souviens, j'étais une énorme CS. Et t'es pas non plus... On prend pas des spots trop spui. Oui, c'est-à-dire à ce qu'on appelle les spots zone gris. Se mettre à 3-bet, à barrer leur position, des mains un peu bancales. On l'a vu, le dame-ballet. Donc, t'étais plutôt assez conservateur. Et c'est plutôt pas mal. On a limite deux. Jouais plutôt en value. N'hésite pas, quand même, de temps en temps, à prendre des spots 1-2-2, de barrer le bluff. Les adversaires ont collé le flop trop loose. Mais on voit que t'es pas sur-excité à être dans l'hyper-agression. Donc, t'es bien agressif quand même. Post-flap, on l'a vu. Small blind contre bouton, etc. T'as pris les 3-bet nécessaires. Donc, franchement, c'est bien. À mon avis, t'as vraiment... Tu vois, il suffit que tu modifies un petit peu ton pré-flap. Tu prennes un peu plus ton temps à réfléchir au sizing. Plus value-bet scene. Réfléchir à tes value-bet. Juste avec ça, tu vas monter rapidement. Je pense que tu seras rapidement en no limit 10. sans aucun souci. Je pense que là... J'avais regardé David & No Limit. Là, je pense que t'as déjà le niveau. Et donc, voilà, ça va aller assez vite. Et je te le souhaite, en tout cas. Allez, en tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Il y en aura une ou deux autres, je pense, prochainement. Moi, ça me plaît bien. C'est un format qui est assez fun, je trouve. Et puis, ça peut... Ça peut... Faire aussi ceux qui jouent ces limites-là. Il faut pas mal d'avoir un peu ça gratuit. Moi, ça me fait plaisir. Et si ça vous fait plaisir, bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Histoire d'un objectif d'avoir la chaîne à 1 000 abonnés. Là, dans deux mois, ça serait cool. Et je ferai une petite surprise, je pense, pour les 1 000 abonnés. Mais je sélectionnerai un abonné et je lui ferai un coaching personnalisé. Donc, ça serait cool qu'il y ait un abonné qui joue quand même assez bas. J'ai pas la sensation de... J'ai pas la prétention de coacher un joueur de No Limit 100. Mais quelqu'un qui joue, par exemple, en No Limit 10, No Limit 25, je lui proposerai un petit coaching perso et essayer d'upgrade un petit peu son jeu. Et voilà, ça pourrait être cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !